Maintenant, je pense qu'il faudrait parler de l'oeuvre de Tchékov. On connaît surtout son théâtre et on parle moins de ses nouvelles, ses nouvelles qui pourtant sont très importantes dans son oeuvre, n'est-ce pas, Georges Aldès ? C'est vrai, Tchékov est connu par son théâtre. Malheureusement, on connaît moins ses nouvelles qui me paraissent au moins aussi importantes, sinon davantage. Vous savez, ses nouvelles constituent, comme on l'a dit, et c'est vrai, une espèce d'encyclopédie de la vie russe. Je veux dire que ces textes, bref, mettent en scène en réalité les personnages les plus variés de toutes les catégories sociales. On ne peut pas s'empêcher de penser devant la multiplicité des personnages qui figurent, à l'expérience qu'a eu enfant Tchékov dans le magasin de son père, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait senti à propos de tous les personnages. Et d'ailleurs, il est typique, il l'a dit lui-même, il décrit moins la réalité directement que la réalité filtrée par sa mémoire. Parce que la mémoire laisse, c'est la mémoire qui fait sentir ce qu'il y a vraiment de typique. Alors, c'est une réalité à la fois vraie, mais à la fois vécue à travers la mémoire, d'où ses dimensions, d'où son ampleur, d'où ses dessous, si vous voulez. D'autre part, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces nouvelles, l'ensemble des nouvelles, qui peuvent paraître sombres, tragiques, malgré la note d'humour constant, se détachent, si vous voulez, d'un fond de la vie russe d'alors, qui était un fond sombre. N'oubliez pas que les nouvelles se développent entre les années 80 et 1904. Qu'est-ce que c'est que cette époque pour la Russie ? En deux mots, c'est après la libération des serres en 1961, c'est une paysannerie plus que pauvre, parce qu'on lui a donné la liberté, mais pas de quoi cultiver les terres. C'est des petits propriétaires terriens ruinés. C'est une administration, comme on s'est corrompue. C'est, surtout après l'assassinat d'Alexandre II en 1881, c'est la répression, c'est la censure. C'est un prolétariat qui commence à exister, mais qu'on ne connaît pas. C'est une intelligentsia qui a toujours pris le retour à la terre, mais on est là de sa prédication, on est dans l'impuissance, on est dans le marasme. Tchékov n'en parle pas directement, mais à travers toutes ces nouvelles, on sent ce fond de la Russie sombre, on essaie de désenchantement. On regrette une époque où on croyait à des choses plus heureuses, à une transformation de la société, et rien ne se passe. Dans un certain sens, il me semble que ces nouvelles constituent comme une comédie humaine crépusculaire. Crépusculaire, mais au double sens. Du crépuscule, d'une société qui s'enlise et qui s'éteint, et d'une société qui devrait naître, mais qui en réalité, dans l'esprit de Tchékov, n'est pas près de naître, malgré tout ce qu'on a dit. Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que Tchékov a prévu la révolution ? Est-ce qu'il l'a tenue pour possible ? Écoutez, il est de bon ton maintenant de dire que Tchékov a fait, disons, a dénoncé la société des Ententes. C'est absurde. Donc, Tchékov dénonçait, ou Tchékov ne dénonçait rien du tout. Il disait le malheur, il remédiait des êtres. Il voyait l'inertie des paysans, leur sous-alimentation, leur misère, la vodka, tant de choses qui l'accablaient parce qu'il ne voyait pas de solution. Et il disait, il faut tout de même travailler à l'humanité. Il faut que quelque chose s'améliore. Mais ce n'était pas politique, c'était aussi humain que politique. Et il n'a pas prévu la révolution. Il a eu une phrase typique et terrible, il dit, il n'y aura jamais de révolution en Russie. Il s'est trompé à ce sujet-là parce qu'il ne croyait pas tellement à la politique. Il croyait surtout à un travail incessant où ce qu'on dit, ce qu'on fait correspond à ce qu'on est. Il voulait un progrès intérieur lié au travail pour les hommes. Et il semblerait que les programmes politiques, les idéologies n'aient pas été son fort. Il voulait un développement plus complet de l'homme. Ça, il le voulait absolument. Et il pensait qu'à force de travail, on arriverait à des époques plus heureuses. Il pensait que c'était la science qui ferait développer l'humanité. Et peut-être là aussi, il s'abusait-il, n'est-ce pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...